Jusqu'à 2 millions de doses du vaccin Sputnik V, le vaccin russe, un vaccin qui n'a pourtant pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Bruxelles appelle par ailleurs à éviter les voyages non essentiels au sein de l'Europe pour faire face à la menace des nouveaux variants de la Covid-19. Le Japon va-t-il une nouvelle fois reporter ou même annuler les Jeux Olympiques de Tokyo ? Le journal britannique The Times affirme que oui, mais le gouvernement japonais dément et se dit en mesure de les organiser. Enfin, en Russie, les autorités ont arrêté de nouveaux partisans d'Alexei Navalny. La police de Moscou a promis de réprimer les manifestations prévues demain. L'opposant russe a appelé à protester dans 65 villes du pays. La Hongrie a donc conclu un accord pour acheter jusqu'à 2 millions de doses du vaccin Sputnik V, un vaccin russe qui n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Budapest critique les lenteurs de l'agence européenne des médicaments, mais les Hongrois sont sceptiques. Salomé Sake. Le vaccin Sputnik V produit par la Russie n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Mais comme le lui permet le règlement européen, la Hongrie a décidé de passer outre ses recommandations. Officiellement, ce choix a été fait à cause de la lenteur du processus de livraison en Europe. Le vaccin russe a été autorisé par les autorités sanitaires européennes pour acheter un vaccin russe pour acheter un vaccin russe pour acheter un vaccin russe pour acheter un vaccin russe. Deux millions de doses qu'il faudra délivrer à des Hongrois plutôt sceptiques. Seuls 2% de la population a une préférence pour le vaccin russe, loin derrière les deux actuellement autorisés dans l'Union européenne, Pfizer, BioNTech et Moderna. Mais le ministre des Affaires étrangères russe, lui, se félicite de cet accord et espère que la coopération ira plus loin. La Hongrie va régulièrement à contre-courant des politiques européennes. À propos du vaccin, le premier ministre souverainiste Viktor Orban insiste. Selon lui, quelque chose dans l'Union européenne ne tourne pas rond, selon ses propres mots. Pour compléter les vaccins russes, la Hongrie a aussi commandé un million de doses d'un vaccin développé par un laboratoire chinois. Le gouvernement attend l'approbation des inspecteurs hongrois qui se trouvent actuellement à Pékin. Qui ne va pas faciliter la tâche de la Commission européenne, qui appelle par ailleurs à éviter les voyages non essentiels au sein de l'Europe pour faire face à la menace des nouveaux variants du Covid-19. La situation sanitaire est très grave, a affirmé Roussola van der Leyen, la présidente de la Commission. On l'écoute. Nous proposons d'introduire une nouvelle catégorie rouge foncée qui montrerait que dans ces zones, le virus se propage très rapidement. Les personnes qui voyagent depuis ces zones rouges foncées pourraient se voir demander de faire un test avant le départ et de rester en quarantaine à leur arrivée à l'intérieur de l'Union européenne. Et étant donné la situation sanitaire très sérieuse que nous connaissons, tous les voyages non essentiels sont fortement déconseillés, à la fois à l'intérieur des pays et bien entendu à l'étranger. La France a annoncé qu'elle imposerait à partir de dimanche aux voyageurs en provenance d'autres pays européens la présentation d'un test PCR réalisé 72 heures avant le départ, une obligation qui concerne les voyages en avion et en ferry. On fait le point avec nos confrères de France 2. Des précautions renforcées aux frontières. Dans les aéroports et les ports français dès dimanche, les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'Union européenne devront, pour entrer en France, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y a notamment des variations du virus qui rendent la situation plus dure, plus inquiétante, plus contagieuse. Et donc nous avons pris ces mesures en coordination avec nos partenaires européens. Activité. Si il faut en faire un pour aller en France, pourquoi pas ? Je pense que les gens doivent voyager avec un test. Moi, je fais un test avant de voyager. Mais c'est une question de responsabilité. Les compagnies ferroviaires, elles, réclament que les règles soient les mêmes partout. Thalys a déjà dû mettre en place ce type de mesures pour les voyages vers la Belgique et les Pays-Bas. Ce sont des mesures qui étaient à chaque fois différentes. Et donc, pour plus de clarté, de facilité pour nos clients, nous demandons à ce qu'il y ait plus de coordination au niveau européen. Un décret détaillant les nouvelles mesures aux frontières sera publié demain. Le Japon va-t-il une nouvelle fois reporter ou même annuler les Jeux olympiques de Tokyo prévus cet été ? Le journal britannique The Times annonce que oui, mais le gouvernement japonais dément. Il se dit en mesure d'organiser ses JO en mettant en place des mesures sanitaires strictes. Sa population, en revanche, la population nippone est réticente. Je n'ai pas si truc. Au cœur de Tokyo, le décompte se poursuit. Un peu partout dans la ville, les anneaux olympiques sont présents. Car les Jeux doivent débuter dans six mois, le 23 juillet prochain. Ils devaient initialement avoir lieu en 2020. Ils ont été repoussés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. Mais à en croire le gouvernement, cette fois-ci sera la bonne. Au sujet des Jeux de Tokyo, cet événement sera un des symboles de l'humanité qui surmonte le Covid-19. Nous allons bien nous préparer sur les mesures anti-coronavirus à mettre en place. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec les autorités de la capitale, les organisateurs de Tokyo 2020 et le comité olympique pour organiser des Jeux sûrs et sécurisés. Si le Premier ministre recevra assurance, c'est pour démentir les informations publiées quelques heures plus tôt par la presse britannique. Le journal The Times affirme que le gouvernement japonais aurait déjà pris la décision d'annuler les Jeux olympiques est entré à la place d'obtenir l'organisation des JO de 2032, qui n'ont pas encore été attribuées. Une idée qui pourrait séduire la population. Car selon un récent sondage, plus de 80% des Japonais s'opposent au maintien de cet événement. La tenue des Jeux se joue sur l'ouverture ou non au public. Accueillir un grand nombre de spectateurs de l'étranger, ce qui augmenterait le risque de contamination, me paraît compliqué. Je me dis que des Jeux sans spectateurs et retransmis à l'étranger seraient sans doute la seule option envisageable. Je me demande s'il ne serait pas possible de décaler de 4 ans l'ensemble du planning des Jeux. On aurait donc le Japon dans 4 ans, et ainsi de suite. De son côté, le CEO, le Comité international olympique, confirme la version du gouvernement japonais. Pour le moment, il dit n'avoir reçu aucune demande de report ou d'annulation. Aux Etats-Unis, l'acte de mise en accusation en vue d'une destitution de Donald Trump sera finalement transmis lundi au Sénat. C'est ce qu'a annoncé le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer. Cette étape marquera l'ouverture formelle du procès en destitution, le deuxième contre Donald Trump. On retrouve tout de suite Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Mathieu, bonjour. Chuck Schumer a juste précisé avoir discuté avec le chef de la majorité républicaine, Mitch McConnell, du calendrier et de la durée. Oui, effectivement. Initialement, l'acte d'accusation devait arriver ce vendredi au Sénat. Une arrivée formelle, vivement souhaitée d'ailleurs par la chef de file de la majorité à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Mais avant même l'arrivée de l'acte d'accusation, cette fois, c'est Mitch McConnell, leader des Républicains au Sénat, qui a demandé que la procédure soit tout simplement retardée. Une arrivée de l'acte d'accusation ce vendredi aurait impliqué le début d'un procès en destitution pour Donald Trump dès lundi. Or, selon les Républicains, les délais sont trop courts et Donald Trump n'a tout simplement pas le temps d'organiser sa défense, puisqu'il était encore concrètement président des États-Unis il y a trois jours. Les représentants de la Chambre haute réclament donc au moins deux semaines pour permettre à l'ancien président et à ses avocats, bien entendu, de préparer sa défense, tout simplement. Mathieu, 400 000 morts aux États-Unis du Covid-19. Joe Biden s'est tout de suite attaqué à cette problématique du Covid-19 et a pris des mesures sanitaires fortes. Il prend un peu le contre-pied de Donald Trump face à la crise sanitaire. Oui, un contre-pied total, absolu, dans la forme et dans le fond, dans sa communication également. Joe Biden est en train de découvrir qu'il y a une différence entre le volume d'informations auquel il avait accès avant d'entrer à la Maison-Blanche et ce qu'il découvre réellement depuis bientôt trois jours maintenant. On l'a compris, la priorité absolue du 46e président des États-Unis, et vous l'avez dit, la lutte contre la pandémie. Mais ce que Joe Biden découvre en ce moment, ce sont les moyens dont il dispose pour pouvoir le faire, les moyens réels. Et la première surprise à laquelle il a été soumis est tout simplement le manque de vaccins. Même si la nouvelle administration affiche une volonté de communiquer réelle, il est très difficile d'avoir le chiffre des vaccins disponibles. Un chiffre que l'on ne possède pas ni à l'échelle nationale ni par État. Mais ce qui est certain, c'est que l'opération Warp Speed, tant vantée par Donald Trump et qui consiste, on le rappelle, à vacciner massivement les Américains, est très loin d'atteindre ses objectifs. La priorité absolue de Joe Biden, donc, est de stimuler la fabrication de vaccins, Pfizer ou Moderna, peu importe, afin d'atteindre l'objectif ambitieux de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin, direct de Washington. En Russie, les autorités ont arrêté de nouveaux partisans. L'opposant Alexei Navalny, la police de Moscou, a promis de réprimer les manifestations contre le pouvoir prévu demain. Alexei Navalny a appelé à protester dans 65 villes. Navalny est placé en détention jusqu'au 15 février prochain. Cécile Adobet. Sur ces images, Kira Yarmich est interpellée par la police jeudi soir. Elle fait partie des nombreux collaborateurs et soutient d'Alexei Navalny à avoir été arrêtée. Ce vendredi, la porte-parole de l'opposant russe s'est finalement vue infliger une peine. Des opposants arrêtés à la veille d'une journée de manifestation pour réclamer la libération d'Alexei Navalny. Le principal ennemi du Kremlin est visé par de nombreuses procédures judiciaires et il est placé en détention au moins jusqu'au 15 février. Le rassemblement de soutien n'est pas autorisé et Moscou promet de le réprimer. Ce qui laisse craindre une intervention musclée lors de l'ordre. De son côté, l'Union Européenne continue de plaider pour la libération d'Alexei Navalny. Le président du conseil, Charles Michel, a même appelé le président russe ce vendredi. Lors de mon appel au président Poutine aujourd'hui, j'ai redit que l'Union Européenne était unie dans sa condamnation de la détention d'Alexei Navalny et qu'elle appelait à sa libération immédiate. L'incarcération de Navalny figurera parmi les sujets que les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne aborderont lundi. Ils accusent Moscou de l'avoir empoisonné. L'opposant a été arrêté dimanche à son retour d'Allemagne où il avait été soigné. Il sont en figure et générique de quelques 1400 films, longs métrages et publicités. Il a doublé de grandes stars. Rémy-Julienne est mort à l'âge de 90 ans des suites du Covid-19. Il était le plus célèbre des cascaders français. Sa filmographie compte au moins 6 James Bond et quelques classiques du cinéma français comme L'Aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch. Journal de l'écho avec Laurent Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Stéphanie. Le divorce entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni ne fait pas que des malheureux. Nissan estime que l'accord post-Brexit devrait lui être profitable. Absolument. L'accord de libre-échange permet de conserver des échanges fluides et sans droits de douane entre le continent et le Royaume-Uni. Et c'est un soulagement pour le constructeur japonais. Car sans cette entente, son usine britannique de Sunderland, la plus grande du pays, n'aurait plus été viable. Désormais, Nissan compte au contraire y investir pour accueillir la production de batteries qui étaient jusqu'à par exemple importées du Japon. Les précisions d'Edan Haji. Des batteries made in UK pour éviter les taxes sur les véhicules électriques. C'est le choix qu'a fait Nissan pour ses activités dans l'usine de Sunderland. Dorénavant, les versions les plus puissantes de ces batteries, utilisant des systèmes importés, seront fabriquées au Royaume-Uni. Grâce à l'accord commercial post-Brexit, le constructeur japonais a jusqu'ici pu échapper aux tarifs douaniers de 10% sur les importations automobiles. Le Brexit que nous considérions comme un risque est devenu une opportunité pour Nissan. Au Royaume-Uni, Nissan produit chaque année 30 000 voitures électriques Leaf équipées de batteries locales 40 kWh. En fabriquant des batteries 62 kWh dans l'usine de Sunderland, le constructeur japonais s'engagerait à y produire de nouveaux modèles électriques, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'emploi dans la région. L'impact que l'usine Nissan a toujours eu sur le nord-est de l'Angleterre est absolument incroyable. Il y a tellement d'entreprises en dehors du secteur automobile qui ont bénéficié des retombées économiques de cette usine, de son expertise. On sait aujourd'hui que l'avenir de toute cette région est étroitement lié à ce qui se passe au sein de Nissan. Nissan a ouvert en 1986 son site de Sunderland, la plus grande usine britannique. En 2019, le constructeur japonais y a produit près de 350 000 véhicules. Et les bénéfices de Volkswagen ont presque diminué de moitié en 2020. Mais les ventes du constructeur allemand reprennent. Oui, du bon et du moins bon. Le bénéfice d'exploitation ajustée est passé à 10 milliards d'euros en 2020 contre 19,3 milliards l'année précédente. Mais parallèlement, les ventes sont effectivement reparties à la hausse, notamment grâce au redémarrage sur le marché chinois. Les livraisons aux clients se sont fortement redressées au quatrième trimestre 2020 et elles ont dépassé celles du troisième trimestre 2020. L'action Volkswagen s'est donc retournée à la hausse après ses annonces et a gagné 1,9% en bourse. Sur les marchés, qu'est-ce que ça donne ? Les marchés sont moins optimistes que l'action Volkswagen. Les principales bourses européennes sont en recul après l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires. Les indices PMI Flash pour janvier témoignent également d'une contraction plus importante que prévue de l'activité en zone euro et en France. Et puis en Allemagne, l'indice composite a reculé au son plus bas niveau depuis sept mois. C'est donc du rouge pour la fin de la semaine, moins 0,56% pour le CAC à Paris, moins 0,24% pour le DAX à Francfort, moins 0,3% pour le FTSE à Londres. Et puis à l'heure de la clôture européenne, l'attendance est identique à Wall Street. Du rouge pour les principaux indices, moins 0,25% pour le Dow, moins 0,10% pour le S&P 500, moins 0,04% pour le Nasdaq. Et puis une mauvaise surprise pour les salariés d'une usine de carambar. Oui, il n'existe qu'une seule usine de carambar pour cette barre bonbon caramel qui colle aux dents. Elle est située à Marquand-Barrel dans le nord de la France, mais elle doit bientôt fermer. Ses salariés vont être replacés dans une autre usine avec un gros impact sur leur salaire, jusqu'à moins 0,25% de revenus pour certains, selon les syndicats. Les précisions de nos confrères de France 2. Faut-il craindre bientôt une pénurie de carambar dans les rayons confiserie ? C'est en tout cas la menace des salariés de cette usine du Nord, qui débraie régulièrement depuis plus de deux mois. Ils protestent contre la décision du groupe de fermer le site d'ici la fin de l'année et de reclasser les 114 salariés dans une usine voisine, mais à des salaires inférieurs. Jusqu'à 25% en moins, selon les syndicats. Ils dénoncent une mauvaise blague. Moi, je perds à peu près 540 euros. Moi, derrière, j'ai mes enfants, il y a la maison, il y a les factures, il y a tout. Les gens ont un train de vie depuis des années. Ces choses-là, ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné après 20, 30 ans de boutique. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain leur dire « tu vas partir », mais pour 300 ou 400 ou 800 euros de moins. De son côté, la direction se félicite de proposer des reclassements à tous les salariés et évoque des primes temporaires pour compenser les salaires. Les conditions salariales liées à ces reclassements sont en cours de discussion avec nos partenaires sociaux. En attendant certains jours, aucun bonbon ne sort de cette usine. La seule au monde à fabriquer ces fameux caramels depuis 1954. La semaine dernière, seules 16 tonnes de carambars ont été produites au lieu des 120 tonnes prévues. C'est notre seul moyen de pression. Ceux qui aiment les carambars, il faut qu'ils en achètent beaucoup maintenant. Parce que, vu comment on tourne, je pense qu'il a déjà même peut-être des ruptures dans les magasins. Nous avons vérifié dans les supermarchés autour de l'usine. On trouve toujours des carambars, mais certaines gammes commencent en effet à manquer. Selon les syndicats, il resterait environ trois semaines de stock du célèbre bonbon au caramel. Et puis les saisies de faux billets ont atteint un plus bas historique en 2020. Et oui, seulement 460 000 fausses coupures retirées de la circulation l'année dernière, a annoncé la BCE. Et je dis seulement parce que, même si ça paraît beaucoup, ça ne représente que 17 fausses coupures pour 1 million de vrais billets en circulation. Et c'est effectivement un niveau historiquement bas. En 2019, il y a eu quasiment 100 000 fausses coupures supplémentaires en saisie. Les contrefaçons concernent principalement des billets de 20 et 50 euros. Merci Laure. Et on passe au focus. Un focus, le président Emmanuel Macron qui s'est félicité de l'adoption de la charte des principes de l'islam par les responsables du culte musulman. Le texte dispose que les principes de la foi musulmane sont compatibles avec la République. Il prononce une meilleure formation des imams. Une formation qui se fait déjà, simplement et sans influence étrangère, sur un territoire français, l'île de la Réunion. Comme le montre ce reportage de Saada Soumane et de Paul Montelz, reporter de France 2. L'organisation de l'islam à la Réunion pourrait-elle être un modèle pour l'Hexagone ? Ici, la population musulmane est ancrée dans le paysage local, comme la grande mosquée de Saint-Denis et son minaret de 32 mètres. Les vendredis, l'appel à la prière résonne depuis cet édifice aux vitraux pour certains tricolores, construit en 1898 par des commerçants indiens. Les prières sont systématiquement faites en arabe et en français. La mosquée est gérée par un conseil élu pour trois ans, dont les imams sont de simples employés, alors qu'en métropole, ils sont souvent responsables des mosquées. « En dehors du culte, nous ne gérons absolument rien. Nous n'intervenons pas dans ce qui concerne l'administratif. L'administratif est géré par un comité et non par les imams. Les imams ne gèrent que le culte. » Des imams qui ont surlis une école de formation, l'Institut théologique musulman. 60 étudiants s'y forment à l'imama. Certains prêcheront en métropole. Apprentissage de l'arabe et du Coran, mais aussi éducation civique et histoire de France. « C'est justement le couronnement de Charlemagne. » Un cursus complet entre 4 et 7 années d'études, essentiel selon les futurs imams. « À terme, je veux être imam en métropole. Il faut savoir dans quelle dimension on évolue. Il faut connaître la France et bien la connaître et connaître son histoire pour bien s'adresser aux Français. » « La mosquée est un métropole où il n'y a pas de gens qui transmettent la religion, où tu as des imams qui n'ont pas forcément la formation nécessaire. » « Vous voulez améliorer le prêche en étudiant ? » « C'est un peu prétentieux de dire cela, mais oui, participer à cet édifice, oui. » Objectif de l'Institut, professionnaliser les imams et lier les textes du Coran au contexte français. « La France est un pays culture judéo-chrétienne. Il nous faut l'accepter et le comprendre. Et donc, tout en ayant toute cette réalité-là, continuer de pratiquer sa religion sereinement. » L'Institut vit des dons des fidèles. Une générosité dont bénéficie aussi la grande mosquée de Saint-Denis. Son budget, 1,3 million d'euros par an. « Ce budget est financé par les boutiques que vous voyez ici. Et il y en a d'autres aussi, des biens immobiliers, qui sont repartis sur la ville de Saint-Denis. » Une mosquée entièrement autofinancée, contrairement à la métropole où certains lieux de culte sont entretenus depuis l'étranger. Maroc, Algérie ou encore Turquie. Inconcevable ici. « À partir du moment où vous prenez de l'argent, vous êtes redevable. Donc on peut vous imposer un certain discours, une certaine orientation qui ne correspond pas vraiment à l'islam que nous nous pratiquons ici. » Une organisation de l'islam que l'on retrouve jusque sur les bancs de l'école. Saint-Denis possède l'un des rares établissements privés musulmans sous contrat en France. « Visité par la rectrice ce jour-là, un signe de confiance de l'État. Pour elle, le modèle proposé par la communauté musulmane de la Réunion peut inspirer l'Hexagone. » « C'est vrai que nous montrons ce que la République à la Réunion est capable de faire le mieux. Nous savons que nous sommes observés et nous montrons effectivement avec fierté ce que nous arrivons à réaliser. » « Cet islam structuré et coordonné sur toute l'île fait de la Réunion un modèle unique en France. » « La pollution internationale ne fait que commencer. » « 90% de nos déchets sont évitables facilement. » « En risquant nos vies pour l'océan, en risquant nos vies pour les générations futures. » « Ouvrons les yeux sur la planète. Rejoignez-moi dans Élémentaire. Nous dépoussiérons les grands thèmes qui font l'environnement aujourd'hui. » « Élémentaire. Présenté par Marina Bertsch. A voir sur France 24 et France24.com. » « C'est un PSG avec ou sans son entraîneur sur le banc qui reçoit Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. » « Atteint du Covid-19, Mauricio Pochettino était à l'isolement cette semaine, mais pourrait être de retour ce soir. » « Son adjoint a donné des nouvelles rassurantes. » « Il va bien. Chaque personne qui a actuellement ou a contracté le virus doit bien évidemment s'inquiéter. » « Mais Mauricio Pochettino bénéficie du soutien de tout le personnel médical, du staff, du PSG. » « Et ça, ça l'a d'arriver en parfaite santé. Il est de bonne humeur et il n'a aucun problème. » « Il est déterminé à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement métropolitain de Tokyo, le comité d'organisation et le CIO afin de réaliser des Jeux Olympiques sûrs et sécurisés. » « Réussiront-ils à faire renaître ce rêve d'idéal ? » « Comme à beaucoup de temps, on levantait. » « Parabéns pour l'allégre ! » « Regardez la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr fabriqué en France. » « Moi. Oui, moi. » « Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. » « Encore une chaine de décoration et on les manger. » « Mon stand-up. » « Mon stand-up. Encore une délicitée ! » « C'est quoi ? » « Mon stand-up. » « Mon stand-up. » « Mon stand-up. » « Mon stand-up » Sous-titrage ST' 501 ... ... Vous avez regardé la météo en compagnie d'un meuble Camif.fr fabriqué en France. Moi. Oui, moi. Camif.fr. Nos meubles aussi pensent très très fort à demain. ... Bienvenue sur France 24. C'est bon, nous rejoignez. Il est 19h à Paris. À la lune d'actualité, la Hongrie a conclu un accord pour acheter jusqu'à 2 millions de doses du vaccin Spoutnik V. Ce vaccin russe n'a pourtant pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Bruxelles appelle par ailleurs à éviter les voyages non essentiels au sein de l'Europe pour faire face à la menace des nouveaux variants du Covid-19. Sachez également que la Belgique interdit les voyages non essentiels à l'étranger à partir de mercredi. Le dialogue entre les Européens et la Turquie va-t-il reprendre ? Échaudé par les revirements du président Recep Tayyip Erdogan, les Européens ont demandé des gestes crédibles avant de reprendre les discussions en vue d'une normalisation des relations avec Ankara. Enfin, en Russie, les autorités ont arrêté de nouveaux partisans de l'opposant Alexei Navalny. La police de Moscou a promis de les réprimer, de réprimer les manifestations prévues demain. L'opposant a appelé à protester dans 65 villes. On démarre avec cet accord entre la Hongrie et ce qui a acheté jusqu'à 2 millions de doses du vaccin Spoutnik V à la Russie. Ce vaccin russe n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Budapest critique la lenteur de l'Agence européenne des médicaments. Mais les Hongrois, vous allez le voir, sont sceptiques. Salomé Sake. Le vaccin Spoutnik V produit par la Russie n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Mais comme le lui permet le règlement européen, la Hongrie a décidé de passer outre ses recommandations. Officiellement, ce choix a été fait à cause de la lenteur du processus de livraison en Europe. Deux millions de doses qu'il faudra délivrer à des Hongrois plutôt sceptiques. Seuls 2% de la population a une préférence pour le vaccin russe, loin derrière les deux actuellement autorisés dans l'Union européenne, Pfizer, BioNTech et Moderna. Mais le ministre des Affaires étrangères russe, lui, se félicite de cet accord et espère que la coopération ira plus loin. La Hongrie va régulièrement à contre-courant des politiques européennes. A propos du vaccin, le premier ministre souverainiste Viktor Orban insiste, selon lui, quelque chose dans l'Union européenne ne tourne pas rond, selon ses propres mots. Pour compléter les vaccins russes, la Hongrie a aussi commandé un million de doses d'un vaccin développé par un laboratoire chinois. Le gouvernement attend l'approbation des inspecteurs hongrois qui se trouvent actuellement à Pékin. Il ne va pas faciliter la tâche de la Commission européenne qui appelle par ailleurs à éviter les voyages non essentiels, y compris au sein de l'Europe, pour faire face aux nouveaux variants du Covid-19. La situation sanitaire est très grave, a affirmé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, lors d'un sommet en visioconférence. On l'écoute. Nous proposons d'introduire une nouvelle catégorie rouge foncée qui montrerait que dans ces zones, le virus se propage très rapidement. Les personnes qui voyagent depuis ces zones rouges foncées pourraient se voir demander de faire un test avant le départ et de rester en quarantaine à leur arrivée à l'intérieur de l'Union européenne. et étant donné la situation sanitaire très sérieuse que nous connaissons, tous les voyages non essentiels sont fortement déconseillés à la fois à l'intérieur des pays et bien entendu à l'étranger. Sachez que la Belgique interdit désormais les voyages non essentiels à l'étranger à partir de mercredi. La France a annoncé quant à elle qu'elle imposera à partir de dimanche aux voyageurs en provenance d'autres pays européens la présentation d'un test PCR réalisé 72 heures avant le départ. Une obligation qui concerne les voyages en avion et en ferry. On fait le point avec nos confrères de France 2. Des précautions renforcées aux frontières. Dans les aéroports et les ports français dès dimanche, les voyageurs en provenance d'un autre pays de l'Union européenne devront, pour entrer en France, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Il y a notamment des variations du virus qui rendent la situation plus dure, plus inquiétante, plus contagieuse et donc nous avons pris ces mesures en coordination avec nos partenaires européens. La mesure ne s'appliquera pas aux frontières terrestres. Les chauffeurs routiers et les 350 000 travailleurs frontaliers n'auront donc pas à effectuer de tests PCR. A la mi-journée, il reste une question essentielle. Le gouvernement n'a toujours pas fait savoir si les passagers des trains en provenance d'un autre pays européen devront présenter ce test. A Bruxelles, ce matin, les voyageurs y sont plutôt favorables. On rentre dimanche, on verra bien. Si il faut en faire un pour aller en France, pourquoi pas. Je pense que les gens doivent voyager avec un test. Moi, je fais un test avant de voyager. C'est une question de responsabilité. Les compagnies ferroviaires, elles, réclament que les règles soient les mêmes partout. TALIS a déjà dû mettre en place ce type de mesures pour les voyages vers la Belgique et les Pays-Bas. Ce sont des mesures qui étaient à chaque fois différentes et donc pour plus de clarté et de facilité pour nos clients, nous demandons à ce qu'il y ait plus de coordination au niveau européen. Un décret détaillant les nouvelles mesures aux frontières sera publié demain. Joe Biden a eu au téléphone le Premier ministre canadien Justin Trudeau. C'est le premier dirigeant étranger à qui le nouveau président américain s'est adressé. La discussion devait porter sur le projet d'oléoduc Keystone soutenu par le Canada. Joe Biden a promis d'y mettre un terme. On retrouve notre correspondant François Riway en direct de Montréal. François, bonsoir. L'oléoduc est un des sujets qui fâchent entre les deux pays. Est-ce qu'il en a été question lors de cette conversation ? Oui, sujet épineux et sujet à rebondissement. Évidemment, l'une des priorités de Justin Trudeau lors de ce premier échange symbolique, fort, entre le président américain et son partenaire, son voisin canadien, Justin Trudeau. Feuilletons un rebondissement aussi puisque c'est depuis 2005 qu'il dure ce projet d'extension de l'oléoduc existant, Keystone, qui doit devenir Keystone XL pour augmenter les capacités d'acheminement du pétrole canadien vers les raffineries américaines. Le problème, c'est qu'Obama s'y était opposé. Trump l'a remis sur les rails, redonnant espoir aux Canadiens et évidemment à ces provinces du pétrole au Canada que sont l'Alberta, la Saskatchewan notamment. Et c'est pour préserver les emplois que Justin Trudeau cherchait à faire avancer ce projet. Biden, malheureusement, n'en veut plus. Les analystes disent que c'est grâce à l'augmentation de la production domestique des Etats-Unis. Ils ont trouvé aussi d'autres moyens d'acheminer le pétrole canadien. vers les Etats-Unis. Le Canada, c'est la moitié du pétrole importé aux Etats-Unis. Ça reste donc un partenaire très important. Raison pour laquelle Justin Trudeau cherchait à faire avancer ce dossier. Mais il y en avait aussi beaucoup d'autres à aborder lors de cet appel. Évidemment, la lutte contre le coronavirus. Et puis, les échanges commerciaux qui doivent se poursuivre. Cette frontière la plus longue du monde reste fermée. Mais c'est 750 milliards de dollars qui s'échangent chaque année de part et d'autre du Canada et des Etats-Unis. Voilà pourquoi Justin Trudeau voulait insister sur Kiston Excel. Il dit sa déception. Mais il doit faire avec la volonté du président américain. Les provinces du pétrole, elles, déplorent la perte de 2 000 emplois directs pour l'instant. Sans doute quelques milliers d'autres à venir. Merci François. François Harry, en direct de Montréal. Le dialogue entre les Européens et la Turquie va-t-il reprendre ? Échaudé par les revirements du président Recep Tayyip Erdogan, les Européens ont demandé à son émissaire Mevlut Cavusoglou des gestes crédibles avant de reprendre les discussions en vue d'une normalisation des relations avec Ankara. On fait le point. Nouvelle journée de réunion à Bruxelles pour le chef de la diplomatie turque. Ce vendredi, il a rencontré Charles Michel, le président du Conseil européen. Devant les caméras, les deux hommes posent côte à côte. Mais leur sourire semble un peu crispé et pour cause. Si Mevlut Cavusoglou a fait le déplacement, c'est pour renouer le dialogue avec Bruxelles. Une opération séduction de deux jours. Déjà ce jeudi, il s'était entretenu avec plusieurs responsables européens. Notre président Recep Tayyip Erdogan a invité la présidente de la commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil Charles Michel en Turquie. Avec M. Borrell, nous allons travailler sur les préparatifs de cette visite. L'Union européenne apprécie le geste de la Turquie. Mais elle reste sur ses gardes. Car ces derniers mois, les tensions ont été nombreuses. Au sujet de la Libye, du Haut-Karabakh, de Chypre ou encore de la Grèce. depuis plusieurs années, Ankara et Athènes se disputent des gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale. L'année dernière a été une année compliquée pour nos relations. Récemment, nous avons observé des deux côtés une amélioration de l'atmosphère générale. Autre bonne nouvelle, la Turquie a annoncé une reprise de ses pourparlers avec la Grèce au sujet de ses explorations d'hydrocarbures. Ces efforts doivent être maintenus, les intentions et les annonces doivent être traduites en actions. En décembre, Bruxelles a pris la décision de sanctionner Ankara. Des mesures que les Européens doivent encore préciser mais auxquelles ils peuvent aussi renoncer. C'est ce qu'espère la Turquie car le pays a déjà été très pénalisé par les crises sanitaires et économiques. Il est également de plus en plus isolé sur la scène internationale. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche pourrait compliquer ses relations avec les Etats-Unis. Et en Russie, les autorités ont arrêté de nouveaux partisans de l'opposant Alexei Navalny. La police de Moscou a promis de réprimer les manifestations contre le pouvoir prévu demain. Alexei Navalny a appelé à protester dans 65 villes du pays. Navalny est placé en détention jusqu'au 15 février. Cécile Adobati. Sur ces images, Kira Yarmich est interpellée par la police jeudi soir. Elle fait partie des nombreux collaborateurs et soutien d'Alexei Navalny à avoir été arrêtés. Ce vendredi, la porte-parole de l'opposant russe s'est finalement vue infliger une peine. Les opposants arrêtés à la veille d'une journée de manifestation pour réclamer la libération d'Alexei Navalny. Le principal ennemi du Kremlin est visé par de nombreuses procédures judiciaires et il est placé en détention au moins jusqu'au 15 février. Le rassemblement de soutien n'est pas autorisé et Moscou promet de le réprimer ce qui laisse craindre une intervention musclée des forces de l'ordre. De son côté, l'Union européenne continue de plaider pour la libération d'Alexei Navalny. Le président du Conseil, Charles Michel, a même appelé le président russe ce vendredi. Lors de mon appel au président Poutine aujourd'hui, j'ai redit que l'Union européenne était unie dans sa condamnation de la détention d'Alexei Navalny et qu'elle appelait à sa libération immédiate. L'incarcération de Navalny figurera parmi les sujets que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne aborderont lundi. Ils accusent Moscou de l'avoir empoisonné. L'opposant a été arrêté dimanche à son retour d'Allemagne où il avait été soigné. Tout de suite, la scène dans le monde. Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier, chroniqueur international à France 24. Par Skype, Laure Simouez qui est directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également par Skype avec nous, Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bienvenue à tous les deux et bonjour. Bonsoir. Et nous avons en direct de Washington, Raphaël Kahn, envoyé spécial. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier. Bonjour Raphaël. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier. A midi, c'est une cérémonie d'investiture inédite. D'abord sous haute sécurité après l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier. Une cérémonie en présence d'un public épars en raison du Covid-19 et sans son prédécesseur Donald Trump qui s'était envolé pour la Floride le matin même. Kamala Harris devient la première femme noire vice-présidente des Etats-Unis, un symbole fort. Joe Biden a prêté serment sur la Bible de la famille Biden, une Bible qui a 127 ans. Il a mis l'accent sur l'unité de la nation. La démocratie a tenu, a-t-il lancé. Joe Biden veut réconcilier l'Amérique. On l'écoute. Nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse et grâce à vous la démocratie l'a remporté. C'est pourquoi Jill et moi, Kamala et Doug voulions nous assurer que notre investiture n'était pas pour nous mais pour vous le peuple américain. C'est une grande nation. Nous sommes un bon peuple. Et pour surmonter les défis qui se présentent à nous, il faut la chose la plus compliquée de toutes dans une démocratie, l'unité. Gauthier, un discours d'unité en plus en présence de trois de ses prédécesseurs. Il y avait George W. Bush et Laura Bush. Il y avait Bill et Hillary Clinton. Barack et Michelle Obama. Ça, c'était le symbole de l'unité. Le grand absent, Donald Trump. Alors, est-ce qu'il peut vraiment réconcilier le pays, Joe Biden, ou est-ce que le trumpisme a encore de beaux jours devant lui ? Alors, je vais vous répondre par une image qui a amusé beaucoup de monde et qui est intéressante. C'est celle du sénateur Bernie Sanders que vous avez vu qui a assisté, bien sûr, qui était invité à cette investiture et qui portait des moufles dont on aurait pu penser qu'elles avaient été tricotées par sa grand-mère. Elles ont beaucoup été commentées. Elles ont été commentées et lui-même a dit, il a dit, bon, ça c'est pour l'anecdote, et il a dit je dois reconnaître que quelques mots de Joe Biden m'ont fait pleurer. Ce qui est quand même assez rare pour Bernie Sanders. Est-ce que c'est effectivement des pleurs à la mesure de la dramatisation que l'on a connue et que l'on risque de connaître encore ? Oui, certainement. Le trumpisme a encore de bonnes heures et de bonnes jours devant lui pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a toujours et elle n'est pas près de disparaître, cette fracture entre ce qu'on peut appeler une sorte d'establishment démocrate cultivé, libéral, ouvert sur le monde et l'inverse. Et les conservateurs les plus durs qui considèrent que ces gens-là trahissent et vendent les Etats-Unis à l'extérieur. Ça, ça ne date pas d'hier. Autre chose qui ne date pas d'hier, c'est aussi tout ce à quoi on a assisté au moment du Capitole, de l'assaut sur le Capitole, si on peut l'appeler ainsi, avec des personnes qui sont persuadées et ça, c'est extrêmement tenace, qui sont persuadées que tout ce qui se fait aujourd'hui aux Etats-Unis est une forme de dévoiement, de perversion de la nation américaine et qui continuent de croire, pour certains, on dit que ce sont les plus fous mais ils sont relativement nombreux, qui continuent de croire que tout cela fait partie d'un plan dont Donald Trump pourrait sortir vainqueur. Vous voyez, ça peut paraître horriblement farfelu ce que je suis en train de raconter, mais certains considèrent même aujourd'hui que le fait que Joe Biden ait pu être investi président des Etats-Unis fait aussi partie de ce plan et qu'un jour, Trump remportera le morceau. Trump ou un autre, peu importe, il y a, si vous voulez... Ça représente combien de personnes ? Écoutez, quand vous regardez par exemple, tout simplement, le fait que Donald Trump a bondi encore dans cette élection, c'est-à-dire qu'il a remporté 74 millions de suffrages, tous ne sont pas évidemment frappés au sceau de cette absurdité, mais ils sont nombreux et surtout, cette idée, il est très facile de dire que les choses sont truquées parce qu'au fond, rien ne viendra infirmer ce que vous dites et c'est là-dessus. Je termine d'un mot avec une expression savante, mais vous allez voir qu'elle est utile, c'est qu'il y a une sorte de rétrécissement de l'espace épistémique entre les gens. Ça veut dire que tout simplement, quand on converse, vous et moi, on peut être en désaccord mais reconnaître que l'autre a des arguments valables. Eh bien là, dans cette fracture américaine, elle est aussi culturelle. Il s'agit de dire nous n'avons plus d'arguments communs, nous ne reconnaissons plus les arguments des autres. Ça, c'est du boulot pour Joe Biden et sans doute encore pour beaucoup d'années. Une fracture qui va donc perdurer Ziyad Limam. Les réactions internationales se sont multipliées. On a pu noter une sorte de soulagement du côté des chancelleries européennes. Une sorte de Macron. Emmanuel Macron a tweeté un welcome back, d'un welcome back, le retour des États-Unis dans l'accord sur le climat. En revanche, la politique à l'égard de la Chine risque de rester finalement assez proche de celle de Donald Trump. Qu'est-ce qui va changer ou pas, Ziyad ? Ce qui va changer, c'est déjà une forme de normalité. Et ça, c'est très important pour rétablir les flux de discussions, de conversations, de négociations. L'Amérique est de nouveau dirigée par un président normal, même si on sait que cette expression peut avoir maintenant des connotations un petit peu péjoratives. Mais voilà, c'est des gens responsables qui sont au pouvoir, qui ont cru les tweets à 7h du matin ravageurs, on craint plus la phrase qui sort n'importe comment, etc. Donc ça, c'est vraiment un point très important avec des décisions premières comme de revenir à l'OMS, comme de revenir dans les accords de Paris. Tout ça, c'est des choses qui rassurent le système, on pourrait dire. Après, l'Amérique, c'est l'Amérique. Elle a pivoté vers l'Asie il y a déjà un certain temps, à l'époque d'Obama. Ses intérêts sont pacifiques et moins atlantiques. La compétition avec la Chine va s'inscrire durablement dans le paysage stratégique mondial et tous les autres au milieu vont être obligés d'une certaine manière de se positionner dans cette compétition. L'Europe essayait de trouver son petit chemin à elle pour ne pas être prisonnière de cet affrontement stratégique. Mais je pense franchement que les intérêts des États-Unis, c'est de s'opposer à l'émergence de la puissance économique, militaire et stratégique chinoise. Et l'intérêt de la Chine, c'est de se desserrer de l'étau américain. Et donc, on va en entendre parler pour des mois et des mois et des années et des années. Oui, donc l'affrontement entre la Chine et les États-Unis va finalement rester assez proche de l'affrontement qui avait lieu du temps de Donald Trump. Où est-ce que ça va changer ? Peut-être dans la tonalité ? Non, ça va changer dans la tonalité, mais les Américains sont des gens qui sont compétitifs. Ils veulent rester les numéros 1. Ils veulent être la première puissance économique du monde. Ils veulent protéger leurs exportations, leur business. Ils veulent protéger leurs intérêts. Et donc, ils auront une politique extrêmement, à mon avis, pas agressive au sens militaire. Quoique, on verra sur les fameuses eaux du sud-est asiatique comment ça va se passer. Mais il y aura une politique de... Les gens parlent de nouvelles guerres froides. Je ne sais pas si à l'époque des réseaux et de la digitalisation, il y a des guerres froides. Mais disons qu'il y a une compétition structurelle, stratégique pour les années à venir entre les deux hyperpuissances, celle qui existe, les États-Unis, et celle qui est en train de l'avenir, la Chine. Raphaël, Joe Biden a signé 17 décrets dès qu'il est arrivé dans le bureau Oval. Avec le retour, on le disait, des États-Unis dans les accords sur le climat, dans l'OMS, il s'attaque véritablement au Covid-19. Joe Biden, il veut renforcer la production des vaccins. Il demande le port du masque dans les bâtiments fédéraux. La crise sanitaire a déjà fait 400 000 morts aux États-Unis. On peut dire qu'il a une approche fédérale, presque guerrière, de la maladie. Il prend le contre-pied de Donald Trump. Ah oui, totalement. D'ailleurs, on prend vraiment la mesure de l'ampleur de la pandémie ici, Stéphanie, lorsque l'on voit derrière moi le môle. C'est l'esplanade qui part du Capitole jusqu'au Lincoln Memorial. Et d'habitude, effectivement, lors des inaugurations des investitures présidentielles ici aux États-Unis, on voit en général cet espace de verdure qui est recouvert de spectateurs. Cette fois-ci, c'était interdit au public. Il y avait des drapeaux partout, 191 000 au total, pour symboliser justement l'absence de public, le fait que beaucoup d'Américains n'avaient pas pu se rendre ici pour raisons sanitaires. Vous venez de le dire, le coronavirus, il a provoqué plus de 400 millions ici, 24 millions de personnes sont concernées. Et en fait, ce que disent les autorités américaines, les nouvelles autorités américaines avec Joe Biden, c'est que la situation est encore pire qu'on l'avait imaginé. C'est ce que dit d'ailleurs celui qu'on appelle le tsar du Covid, ici un peu l'équivalent de ce qu'est John Kerry pour le climat, Jeff Zients, qui va donc s'occuper de cette urgence pour les États-Unis. Il dit que la situation que nous a léguée Donald Trump est bien pire que ce qu'on avait imaginé. Il y a un homme qui reste de la précédente administration, c'est un visage bien connu, Anthony Fauci, qui s'occupait donc précédemment des questions épidémiques aux États-Unis. Il va rester conseiller sur la santé de Joe Biden et lui, il dit d'emblée que c'est quand même très rafraîchissement de pouvoir travailler avec une équipe qui place la science en tête. Il a fait l'éloge de la transparence de la nouvelle équipe sur ces questions vaccinales et plus généralement sur la problématique de la pandémie du Covid-19. Mais il dit voilà, il y a énormément de travail mais on sait cette fois-ci que cette équipe qui est au pouvoir ne va pas mettre la politique avant tout. On ne va pas être parasité par des déclarations tous les quatre matins voire par des tweets. On va enfin pouvoir laisser les médecins, le corps médical travailler, le corps scientifique. L'objectif, c'est dans les 100 premiers jours de la présidence Biden de pouvoir réaliser 100 millions de vaccinations, c'est-à-dire vacciner 50 millions d'Américains parce que vous le savez, pour chaque personne vaccinée, il faut deux doses. Alors voilà, on est dans cette situation ici. On a tous entendu le message d'Amanda Gorman au moment de l'inauguration de l'investiture présidentielle. Ce poème qui a provoqué énormément d'émotions ici aux Etats-Unis et relancé l'espoir qui était terni par ces quatre années, il faut bien le dire, de présidence Trump. Mais c'est vrai quand on regarde la situation, pour paraphraser un peu Francis Scott Fitzgerald, il est toujours 3 heures du matin au milieu de la pénombre, au milieu de la nuit ici. C'est encore l'obscurité aux Etats-Unis. Gautier Amo sur Kamala Harris. Elle est la première femme noire vice-présidente des Etats-Unis. Elle a aussi des origines indiennes. Et en Inde, son arrivée à ce poste a été célébrée un peu partout et notamment dans son village, le village dont est originaire son grand-père maternel, un petit village tout la scène Drapuram. Elle a été félicitée également par le Premier ministre indien, Narendra Moody. L'Amérique finalement revient. C'est ce qu'ont dit les nombreux journaux indiens. Elle incarne vraiment la force de la démocratie américaine également. Est-ce que les relations avec l'Inde dans cette région du monde vont finalement être liées à ce destin de Kamala Harris ? Écoutez, il faut se garder des amitiés ou des filiations aussi sérieuses soient-elles. Vous avez vu aussi qu'on... Ça fait réagir. Non, ça fait réagir bien sûr mais parce que c'est toujours plaisant effectivement de voir que les origines relativement récentes de Kamala Harris d'un côté jamaïcaine et de l'autre indienne ne lui ont pas été fatales ou plutôt un obstacle pour devenir ce qu'elle est. Maintenant, j'attire votre attention pour une Kamala Harris. Combien d'autres américaines d'origines diverses ne parviendront pas à réaliser ce rêve ? C'est toujours la même histoire avec le rêve américain. Il n'est valable finalement que parce que de temps en temps une, deux personnes y accèdent. Pour le reste, c'est plus compliqué. Alors, les relations avec l'Inde elles sont de toute manière relativement compliquées dans la mesure où l'Inde joue sur plusieurs parties et sur plusieurs tableaux dans son domaine. L'Inde peut être intéressante comme contre-pied à l'achat. C'est parfois comme ça qu'on peut le voir. Est-ce que la seule présence de Kamala Harris suffira à fonder des relations, un partenariat solide entre l'Inde et les Etats-Unis ? Vous savez à quoi on va pouvoir juger ça ? À quelle aune ? À la même aune que celle qui nous relie à un gouvernement, à un pouvoir, une administration qui est plutôt francophile, francophone. Je ne suis pas non plus persuadé que cela fondera des relations particulièrement étroites. Ça peut être un creuset, ça peut être un bon bol, si vous voulez, un bon fond de sauce comme on dit en cuisine. Ça crée des affinités. Ça crée des affinités. Mais ça n'est pas pour autant que les Etats-Unis seront centrés sur la France dans leur prochaine évaluation et politique. Ziyad, rapidement, quelle va être la politique de Joe Biden à l'égard de l'Afrique ? Il y aura un changement ? Déjà, on aimerait bien que les Etats-Unis reviennent vers l'Afrique. Alors, il y a eu un mouvement sur la fin des années Trump, encore une fois, à cause de la Chine. C'est-à-dire, quand les Américains se sont rendus compte que les Chinois prenaient des positions partout en Afrique, ils ont relancé leur coopération avec des crédits pour développer les secteurs privés, etc. Il y a deux ou trois dossiers très importants, en particulier le dossier du Sahel où on attend un réinvestissement des Etats-Unis sur le plan financier de l'aide, mais aussi sur le plan militaire pour lutter contre le djihadisme. Ça, c'est un des points qui très vite viendra sur la table, le réinvestissement américain. Mais d'une manière générale, la politique est comme le reste du monde. C'est-à-dire, on sait que les Etats-Unis vont être fortement préoccupés par leurs problématiques intérieures, leurs guerres culturelles, leurs violences politiques. Et donc, on espère juste pouvoir discuter de nouveau, raisonnablement, avec la première puissance mondiale, la première hyperpuissance mondiale. Laure, Laure Simoes, comment les dessinateurs ont-ils croqué le fait que Joe Biden est prêté fermement aux Etats-Unis ? Racontez-nous. Cette semaine historique, on a un premier dessin du grand dessinateur mexicain Bolligan pour El Universal qui revient sur le départ de Trump de la Maison Blanche. C'est un dessin remarquable parce qu'en peu de traits, sans mots, tout est dit, tout est mis en perspective. Vraiment, là, on a un exemple du dessin parfait. Un deuxième dessin du dessinateur suisse chapate pour le temps. L'investiture, on l'a dit, s'est faite sous haute surveillance et en présence de milliers de soldats de la Garde nationale suite aux émeutres centres du Capitole. C'est un très bon dessin qui soulève, en fait, tout le paradoxe de la situation. Notre mission, imposer la démocratie. À Washington, d'ici, disent ses militaires, évidemment, sous le masque, comme il convient. un autre dessin de la dessinatrice vénézuélienne Raima qui montre une belle image joyeuse et puis un peu détendue de ce nouveau tandem Biden-Harris qui fait évidemment écho tout le monde, Laura, reconnu à la célèbre scène de Pulp Fiction de Tarantino avec un Biden en Travolta et une Kamala Harris en Uma Tumman. ça swing un peu plus quand même, c'est certain. Un autre dessin du dessinateur mexicain Dario, une autre image bien trouvée pour dire l'échec, l'envie, la frustration du perdant qui n'est plus de la fête. Je le disais la semaine dernière sur le plateau, il a voulu son mur, il a vraiment eu son mur. Ce n'est pas celui qu'il attendait, mais il a eu son mur. Et puis enfin, ce dessin du grand dessinateur américain Cal pour The Economist, l'appel à l'unité de Biden, on l'a dit qu'il s'est empressé de signer une série de décrets et parmi eux le retour salutaire des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Je traduis, les amis, nous devons baisser la température, vous avez raison, dit la planète, on a vraiment besoin de baisser la température, c'est un fait. Et puis pour terminer, le dessin de Joop Bertram, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, un dessinateur des Pays-Bas pour de gros n'Amsterdamers. « So help me God » que Dieu me vienne en aide, c'est ce que disent tous les présidents américains quand ils prêtent serment. Eh bien cela n'a sans doute jamais été aussi vrai puisque Biden a beaucoup de boulot sur la planche. Et c'est un fervent catholique aussi Biden, merci beaucoup. Laure, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une pause. France Info et France 24 vous donnent rendez-vous toutes les deux semaines pour ensemble décrire et analyser l'actualité d'un pays du monde. 26 minutes pour mieux comprendre la situation géopolitique d'un pays ou encore d'une région du monde. Avec un ou une invitée. Avec nos correspondants et nos reporters sur place. Le Monde dans tous ses états, c'est les Vendredis Soir sur France Info. Et c'est le samedi soir sur France 24. Chez Jardin Bio Ethique, nous sommes convaincus du lien entre alimentation et santé. Tous nos produits sont certifiés bio, sans utilisation d'OGM, pas d'huile de palme ni d'additifs controversés. Retrouvez nos 50 engagements sur jardinbio-ethique.fr Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. 19h30 à Paris. À la lune de l'actualité, la Hongrie a conclu un accord pour acheter jusqu'à 2 millions de doses du vaccin Sputnik V. Ce vaccin russe n'a pas été autorisé par les autorités sanitaires européennes. Budapest critique les lenteurs de l'Agence européenne du médicament. Mais les Hongrois sont sceptiques. Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine dans le monde sur France 24 en compagnie de Gauthier Ribinski qui est également de Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine et de Laure Simwes, directrice éditoriale de Courtening for Peace. L'actualité de la semaine, c'est aussi les suites de l'élection présidentielle en Ouganda. Les avocats de Bobby Wine plaident devant la haute cour de justice de Kampala, devant justement cette haute cour de justice pour exiger sa libération. Le principal opposant au président Museveni est toujours bloqué chez lui. Une semaine après le résultat du scrutin qu'il conteste, Bobby Wine ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence et pourtant des soldats sont campés devant chez lui et il est privé de toute visite. On écoute Bobby Wine.